Embarquement immédiat pour l'île d'Irk-Arthog. Suivez-moi. La partie la plus occidentale d'Australie. A première vue, un territoire pas très engageant. Parfois même désertique. Et des reliefs peu accueillants pour les premiers explorateurs. Au nombre de ceux-là, le hollandais Dirk Arthog, deuxième européen a foulé l'Australie à bord d'un navire qui ne s'échoua pas sur les rochers comme beaucoup d'autres. Mais peut-être avait-il choisi un abordage plus commode. Là où l'on trouve aujourd'hui un domaine dédié au tourisme de niche, respectueux de l'environnement. Même si les colons du siècle passé y ont laissé des traces. Moi, j'y dépose ma valise.